bonjour les sagittaires je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2022 alors encore et toujours c'est un tirage général donc il ya des choses qui peuvent vous parler d'autres qui pourront peut-être moins vous parler ça peut vous parler complètement aussi en citant jamais mais voilà on reste sur une guidance générale parce qu'évidemment tous les sagittaires ne vivent pas exactement la même chose alors j'ai pris plusieurs jeux au centre avec le tarot des archanges ça va vraiment être la carte la couleur dominante de votre tirage vraiment le coeur de votre tirage le conseil principal vraiment il ya peut-être des choses qui vont nous ramener à ça tout du long ensuite avec le tarot de marseille l'oracle lama et l'oracle de la triade on va voir un petit peu l'évolution de votre mois de mai et de ce côté c'est plus des conseils des outils des des choses que voilà qu'on des aides on fait quels est des conseils des clés on va dire voilà pour vous aider à traverser ce mois et avec cette carte une finalité en fait où vous emmène toutes ces évolutions où c'est qu'elle vous emmène pour ce mois de mai 2022 au niveau sentimental voilà donc bah on est parti on va regarder tout de suite la couleur dominante de votre tirage un angle nouveau une meilleure façon de faire le temps de la réflexion oser être différent vous voyez donc ça fait un peu écho à la carte du pendu dans le tarot de marseille donc votre personne est la tête en bas donc c'est peut-être l'occasion voilà de prendre un angle différent sur ce que vous vivez au à ce moment en ce moment sur le votre vie sentimentale meilleure façon de faire donc il ya peut-être quelque chose de mieux pour vous sans la façon de faire que ce soit une personne ou ce soit une un contexte on va aller voir un petit peu ça le temps de la réflexion voilà donc il ya quelques liens cette carte elle a dit quand même une pause indique un petit peu presque un blocage je dirais mais un temps de pause nécessaire et s'il ya blocage il est toujours temporaire mais en tout cas il ya peut-être un temps de réflexion pour vous sur votre vie sentimentale pour ce mois de mai 2022 on va aller voir le tarot de marseille je retourne les trois d'un coup hop effectivement avec la carte de l'ermite la carte de l'ermite c'est une carte d'introspection il prend le temps il va regarder deux dans l'ermite il prend vraiment c'est une carte de lenteur de longueur et c'est vraiment une carte d'introspection donc là c'est vraiment si vous êtes déjà en pause voilà on ferait une pause au mois de mai mais pour aller regarder faire un point voyez voir s'il n'y a pas quelque chose de mieux derrière on a la carte de l'étoile l'étoile c'est là vos guidances et vos guides c'est la bonne étoile donc elle vous incite à espérer en fait voyez donc si vous partez dans l'introspection partez pas trop loin dans votre mental d'accord voyez pas voyez pas du trop du noir vous êtes il ya des choses pour vous qui vous incite à espérer et derrière on a le diable alors le diable il peut représenter deux choses soit c'est tout ce qui est du domaine des plaisirs charnels donc il peut peut-être y avoir une relation passionnelle à ce qui est à venir ou dans votre couple vous pouvez peut-être relancer quelque chose à ce niveau là mais ça peut être aussi les tensions voyez un petit peu tout ce qui est de l'ordre des émotions fortes donc on va les voir avec la suite à ce qu'il en est mais en tout cas là déjà on voit que vous êtes sur une période un petit peu de d'introspection de réflexion rien de trop lourd mais en tout cas besoin de voir s'il ya pas comme ils disent là une meilleure façon de faire s'il n'y a pas quelque chose à renouveau que vous pouvez faire dans votre couple et si vous êtes célibataire s'il ya pas d'être des choses à regarder à l'intérieur peut-être aller avant de rouvrir à l'extérieur on va garder avec l'oracle lama on est encore là dessus ouais bah dis donc ange noir suit d'ange blanc le tunnel le tunnel on est encore sur ce côté de réflexion d'intériorité mais c'est la lumière au bout du tunnel donc s'il ya en ce moment des choses pesantes qui sont lourdes qui vous incitent à cette introspection vous devriez voir le bout du tunnel mais il ressemblerait qu'il ya une étape avancée j'ai jamais vu les deux sortir l'un côté de l'autre l'ange noir et l'ange blanc voyez l'ange noir je pense qu'il ya encore des choses à sortir peut-être il vous faut regarder vos blessures peut-être qu'il vous faut regarder des choses que vous n'avez pas spécialement envie de regarder mais derrière voyez à l'ange blanc donc c'est pour du bon donc cette introspection va vraiment être nécessaire pour aller regarder tout ce qu'on met de côté d'habitude et qu'on n'a pas envie de regarder ce qu'on met de côté en disant je verrai ça plus tard ben plus tard c'est maintenant pour vous les sagittaires il est cette introspection vraiment elle est le diable il fait peut-être écho à cet ange noir là vous voyez qu'il ya encore des choses dedans pour moi c'est à l'intérieur de vous parce qu'on est sur l'introspection donc il ya peut-être encore des choses en vous qu'il faut aller regarder mettre de la lumière sur vos ombres vous voyez là on est vraiment dans l'ombre mais on voit le bout du tunnel et là clairement la lumière du bout du tunnel est là avec avec votre ange blanc regardez comme c'est lumineux mais il faut en passer par là il va en falloir en passer par vos ombres regardez les choses en face accepter que vous êtes un être humain que c'est ok d'avoir des émotions que c'est ok d'avoir des blessures que c'est ok d'être dans des certains schémas c'est qu'en les regardant en face que vous allez pouvoir après les guérir donc pour vous il ya quelque chose qui en font là vraiment qui vous demande d'aller dans votre intériorité mais voilà la carte de l'étoile voyez elle vous incite à garder confiance l'ange blanc clairement derrière hyper lumineux si vous faites ce travail à quelque chose pour vous qui peut sortir de vraiment bon et c'est ça une meilleure façon de faire il ya peut-être des schémas qui sont meilleurs pour vous vous êtes dans une relation qui ne vous nourrit pas il ya peut-être quelque chose aussi pour vous de mieux en tout cas on va continuer avec l'oracle de la triade tentation racine et silence tentation il fait peut-être encore écho au diable voyez on a une sorte de diagonale il ya peut-être il ya peut-être un chemin qui vous attire actuellement mais il ya peut-être une autre façon de faire il ya peut-être quelque chose qui est mieux pour vous que ce chemin qui semble un peu lourd c'est peut-être dans un schéma qui vous qui ne vous nourrit pas voyez cet ange noir avec le diable qui est un peu dans des des bas instincts aussi la tentation donc est ce que vous êtes tenté par si vous êtes en couple est ce que vous êtes tenté d'aller voir ailleurs si vous n'êtes pas en couple est ce que vous êtes tenté par des personnes qui sont pas bonnes pour vous vous voyez d'ailleurs on a racines et silence les racines c'est un peu vos vos fondations mais ça peut peut-être représenter quelqu'un qui fait partie de votre passé aussi c'est tous les liens qu'on peut avoir voyez les racines elles partent un petit peu c'est tous les liens qu'on peut avoir et avec la carte silence derrière il ya peut-être un lien qui est coupé et peut-être un silence qui est fait par rapport à quelque chose est ce que ce silence il est nécessaire ou est ce qu'il vous pèse j'ai presque envie de dire qu'il ya peut-être quelque chose à couper en fait voyez ce que tentation il ya peut-être des liens à couper pour voyez avec les liens avec le silence derrière il ya peut-être quelque chose qui est qui est pas bon pour vous là dedans que vous soyez en couple pas encore il ya peut-être des choses qui vous plombent que ce soit une personne soit vos schémas tout simplement ce qu'on peut-être vos schémas vos croyances limitantes vos peurs vos blessures d'enfance et autres aux traumatismes de vie qui peut-être ont besoin d'être d'être coupé vous voyez donc il ya peut-être il ya vraiment vous et sagittaire c'est toujours on est beaucoup sur de l'introspection là on voyait là ça ça vous dit de rêver c'est quoi la phrase exactement le temps de la réflexion le temps de la réflexion là on a l'hermite qui renvoie à ça le tunnel avec on sait qu'il ya le bout du tunnel n'est pas loin mais il vous reste à aller voir quelque chose et si vous le faites vraiment ça c'est lumineux il ya quelque chose qui vous attend qui vous attend donc on va aller voir un petit peu les clés les outils que vous pouvez utiliser ce mois ci on à la paix vous avez besoin de sérénité et le tranquillité vous avez besoin peut-être de retrouver c'est ça votre paix et moi ça me fait aussi écho à cette à cette intériorité en fait si c'est un petit peu le fouillis j'ai envie de dire dans votre vie sentimentale en ce moment que ce soit vous avec votre propre coeur ou avec une personne à qui vous êtes en lien vous avez besoin de retrouver cette paix et la paix vous la trouverez d'abord en vous en fait vous avez besoin d'aller ramener vraiment de jeu que de recentrer les choses de retrouver votre paix besoin de sérénité de tranquillité donc le silence il fait aussi écho à ça le silence c'est aussi envoyé c'est pas une carte lourde du silence c'est une carte qui est quand même assez légère assez lumineuse c'est l'air de rien donc c'est un silence qui peut être léger qui peut être apaisant pour vous et vous avez besoin peut-être de couper c'est ça en fait là ça vient c'est ça que ça me dit là tout de suite vous avez besoin de couper avec des choses de votre entourage pour pouvoir sereinement aller faire cette introspection voyez si vous pouvez partir en week-end si vous pouvez vous couper de votre environnement ça vous aidera encore plus vous avez besoin de retrouver cette paix pour vraiment faire ce travail d'intériorité le silence pour moi là c'est un silence qui est qui va être positif pour vous vous voyez c'est quelque chose à couper ou en tout cas un recul à prendre pour pouvoir faire cette introspection tranquillement ensuite une action une ressource pour vous on vous dit de transmettre avec humour donc il ya peut-être quelque chose transmettre alors peut-être que c'est quelque chose du domaine de votre vie professionnelle mais après peut-être vous tout simplement de transmettre vos guidances votre votre bonne humeur parce que transmettre avec humour vous voyez à peut-être des choses à alléger transmettre je sais pas c'est dans un domaine de transmission c'est l'habitude de transmettre des choses mais en tout cas transmettre ça crée aussi un lien en fait quand on transmet quelque chose on crée on est en lien avec quelque chose avec quelqu'un donc en tout cas ça vous dit de voilà là on appelle on a eu mour on a besoin de remettre un peu de légèreté là dessus vous voyez là c'est un petit peu la carte de l'étoile aussi qui vous dit de pas perdre espoir de pas partir trop loin ce que je disais au départ de pas partir trop loin dans les marasmes un peu de votre mental ne pas vous en faire trop là ne pas ne pas partir trop loin dans la lourdeur ne prenez du recul on prend du recul on coupe un peu ce qui a coupé et on va voir dedans ce qui a nettoyé pour moi il n'y a rien d'extrêmement lourd l'ange noir c'est vos blessures pour moi parce que derrière il ya l'ange blanc qui a quelque chose il ya vraiment entre le bout du tunnel est vraiment la lumière au bout il ya ça mais prenez de la hauteur voilà l'humour regardez ne perdez pas vous sentez de l'humour retrouver la paix intérieurement et extérieurement pour faire cette introspection et la finalité de tout ça en fait lait et miel en fait ça c'est un peu les bonheurs de la vie vous voyez donc je pense que là on ça nous ramène tout de suite à cet ange blanc je vais regarder les mots clés de cette de cette carte lait et miel le goût de la prospérité débouchés issus de l'authenticité nourrir l'abondance croire que vos besoins seront comblés croire que vos besoins seront comblés voyez là on est vraiment sur l'espoir comme avec le avec le l'étoile c'est ça encore partez pas trop loin ne partez pas dans le soin pas défaitiste ne partez pas de trop loin dans un dans la dépression des choses qui ont dans des lourdeurs ayez confiance il ya des choses pour vous là le lait le miel c'est vraiment les le côté sucré voyez là c'est un peu une image les belles les bonnes choses de la vie les bonnes choses de la vie là on a la carte paix là on avait l'ange blanc qui est c'est une des meilleures cartes de ce tarot vraiment c'est la plus lumineuse donc pour vous le mois de mai va être de l'introspection allez regarder oser allez regarder vos blessures intérieures vos schémas ce qui vous plombent que vous soyez en couple ou pas si vous êtes en couple ça vous permettra de vous de renaître en fait ça vous permettra vraiment d'aller en finir avec un schéma et de remettre un mouvement remettre de la lumière et si vous n'êtes pas encore ça vous permettra d'aller vers une rencontre et aller vers quelque chose qui est bon pour vous et pour le moment il semblerait que vous soyez dans des schémas voyez qui ne vous correspondent pas parce que vous avez des blessures et ces schémas vous allez attirer ou être attiré par des personnes qui vont juste faire écho à ce schéma continuellement jusqu'à ce que vous mettiez le nez dedans voilà donc pour vous le mois de mai voilà introspection et guérison en fait tout ça c'est de la guérison et il ya des bonnes choses qui vous attendent si vous arrivez le bout du tunnel n'est pas loin il vous reste quelque chose à faire face mais en tout cas vous avez les capacités et vous êtes guidés à vos guides sont là il vous accueille il vous accueille vous vous accompagne donc allez-y allez-y les sagittaires voilà dites moi si ça vous parle en commentaire n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner parce que vous pouvez voir que la page est toute neuve la page youtube se lance donc si vous interagissez un petit peu dessus moi ça va m'aider à gagner en visibilité ça va m'aider à la nourrir ça va m'aider à m'encourager aussi à vous faire d'autres guidances voilà et bat très beau mois de mai les sagittaires et je vous dis à très bientôt ciao